Elle a toujours été proche de son fils et rien n'a changé malgré les lourds soupçons qui pèsent aujourd'hui contre lui. Aussi souvent que possible, Marie-Françoise Cahouissin lui rend visite en prison. Jamais on ne parle de l'affaire, lui-même ne comprend pas non plus. Il est toujours dans un déni pour moi. Hubert Cahouissin a avoué avoir tué Pascal Troadec, son beau-frère. Sa femme et leurs deux enfants sur fond de jalousie liés à un héritage de pièces d'or. Trésor que se serait approprié son beau-frère. Les enquêteurs n'ont jusqu'ici jamais retrouvé la trace de ces fameuses pièces. Pourtant, Marie-Hélène Cahouissin continue de croire à leur existence. Il a dit cet or, il est à moi et personne ne pourra y toucher sans mon accord. Pour moi, ça fait déjà longtemps qu'il n'est plus en France. Marie-Hélène Cahouissin refuse l'idée que son fils ait prémédité ces quatre meurtres. Ses actes, elle les explique autrement. Il était rentré dans la maison parce qu'il voulait trouver certains papiers qui auraient pu prouver l'existence de l'or. Il a fait du bruit, ce qui a fait descendre Pascal, avec un pied de biche. Il était coincé, il était comme un rat dans une souricière. Aujourd'hui, Hubert Cahouissin est mis en examen pour assassinat. Les premières expertises psychiatriques ont estimé que son discernement était altéré au moment des faits. Son procès pourrait se tenir l'année prochaine. Et puis, on va voir ce qui est très important.